Yo ! Comment ça va ? Vous datez ! Ah là là, attendez, mais je crois que vous êtes un peu sales, mais... Comme vous le voyez, j'ai mis mon plus bel habit de lumière pour vous présenter cette nouvelle vidéo, c'est-à-dire des bigoudis. Oui, madame, oui, monsieur, je vais me faire un brushing de star pour cette vidéo où on va parler de la marque d'une star. Mes introductions sont chaotiques, c'est une catastrophe ! Bref, aujourd'hui, on va tester la marque K-H-Y-K de Kylie Jenner. Je ne connais absolument pas la marque. J'ai passé commande. J'en ai eu pour 662 euros. Vous savez combien il y a d'articles ? 6. Ce qui fait une moyenne de à peu près 100 euros par article. Donc c'est pas une marque qui est donnée, hein, déjà, il faut le sachet. Mais là, elle m'a eu avec sa nouvelle collection. Petite robe top en suédine. Comme ça, tout était mignon. Il y a un ensemble orange que j'ai trouvé incroyable. En fait, j'ai pris de la nouvelle collection et de l'ancienne collection. Dans l'ancienne collection, elle a sorti des très belles robes avec plusieurs effets de matière. En beige, parfait pour soirée, mariage, en rouge, orange, toutes les couleurs possibles, dont un ensemble aussi que j'ai vu. Top pantalon orange qui a l'air incroyable. Incroyable sur le mannequin très très bien foutu. Ce que ça va donner sur moi sur une taille 42, on sait pas. Du coup, ça va jusqu'au 4XL et ça commence au XXS. Je trouve que c'est très bien parce qu'elle fait un panel de possibilités au niveau des tailles qui est quand même assez cool. Et ce que j'adore d'ailleurs avec Kai et aussi avec Skims, c'est qu'à chaque fois quand tu regardes sur Internet, des revues, etc., sur TikTok ou sur YouTube, tu vois absolument toutes les morphologies. Et c'est trop agréable parce que je pense que quand tu veux acheter sur Kai, du coup, tu peux complètement te référer à un corps qui te ressemble. Et ça, je trouve que c'est très bien. Bravo ! C'est pas toutes les marques qui le font. Le site, il est trop beau. Il est hyper bien fait, ça, comme d'hab. On a l'habitude avec les Kardashians, les Jenner, là, c'est toujours un délire. C'est toujours hyper bien fait. Le site, il donne toujours trop envie. T'as toujours plusieurs couleurs possibles pour chacun des articles. Ça ressemble quand même un peu à la vibe de Skims, on va pas se mentir. Je trouve que c'est un peu la même D.A. et tout. Bref, ce nouveau drop qui vient de sortir, c'est le 7e. Elle a déjà annoncé le 8e alors que le 7e vient de sortir. La meuf va beaucoup trop vite. On est dans des teintes et dans des structures très champêtres, très petites filles, petites maisons dans la prairie. Voilà, hi hi hi, ah 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 ah. On est dans les champs, on porte du blanc dans la pelouse sans se tâcher. Bien évidemment, ce n'est pas mon cas. J'ai d'humeur à fracasser et à donner mon avis comme personne, dans le bon comme dans le mauvais. Je trouve que la campagne est très belle. Les photos, elles sont toujours hyper réussies. Kylie, elle est trop forte autant en mannequin qu'en directrice artistique. Je sais pas à quel niveau elle choisit les looks et le style d'image qu'elle va faire. En tout cas, c'est toujours hyper bien fait et hyper bien pensé. Donc sa team, je pense qu'elle est trop, trop forte. Pour cette nouvelle collection, on a 12 nouveaux modèles. On a des tops manches courtes, manches longues avec des nœuds sans nœud. On a deux jupes. C'est que des micro-jupes. Je n'ai pas pris parce qu'il y en a une. Elle ressemble à une jupe ballon. Ça avait l'air mignon. Mais moi, j'ai déjà des grosses hanches et des grosses cuisses. Donc j'avais un peu peur que ça me grottisse encore plus. Pareil pour la mini-jupe. Je sais que j'allais pas la mettre. J'ai de la cellulite. J'aime pas. Non. Il y a une robe champêtre très mignonne qui, je pense, aurait pu m'aller. Mais j'avais pas forcément d'occasion de la porter. Donc je me suis dit, tu prends quand même des trucs que tu vas pouvoir potentiellement reporter. Donc j'ai laissé cette robe de côté. C'est la poplin low. Elle existe en noir, en blanc, en bleu. Parfaite pour un mariage. Parfaite pour une petite soirée sur la plage. Petit date. Ça a l'air d'être divin. Et pour une fois, c'est pas hyper moulant et tout. Donc tu peux avoir les seins bien remontés, j'ai l'impression. Et ton petit truc comme ça, là, ça a l'air trop agréable. À nouveau, une robe très décolletée et très courte. J'ai passé mon chemin. Il y a une robe qui avait l'air très belle. Mais en fait, pareil, vu que j'aime pas mes jambes, c'est un peu délicat pour moi. Il y a des trucs que je trouve incroyables, mais que j'ai pas commandés. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Hyper tendance, hyper moderne, des belles coupes. Je sais pas ce qui va m'aller. Je sais pas ce qui va pas m'aller. Mais là, ce que je sais, c'est que je vais aller me faire la face, enlever mes bigoudis. Et je reviens pour l'unboxing. Les gars, le brushing, c'est trop beau. On dirait que je sors de chez le coiffeur. Sauf que là, c'est moi qui ai fait ça toute seule avec les bigoudis. Pourquoi j'ai pas utilisé les bigoudis avant ? Je me suis maquillée, certes, ça aide aussi. Mais là, le brushing, ça fait pas ça quand je le fais avec ma brosse chauffante. C'est trop beau. Je suis refaite. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, dire comme mon brushing est beau ? Bon allez, unboxing maintenant. Bon, par contre, j'ai vraiment décidé de vous faire cette vidéo en mode mi-vlog, mi-haul, mais pas trop prise au sérieux du coup. Là, je pense que je vais le faire ici. Là, je suis en pyjama. Est-ce que je mets mon fond rose ? Attendez. Je me dis comme ça, on voit pas trop derrière et on se focus sur ce que je porte. Oui ? Non ? Oui ? Oui. Ok, j'ai le colis. Le voilà. Honnêtement, je pensais pas que ça allait être dans du plastique. Je m'attendais à un truc en carton un petit peu plus sexy. Mais bon. Et pourquoi tu grilles aussi terme alors que... Pourquoi ? Je sais pas, mais c'est pas grave. Allez, ouvre. Hop là ! Bon, l'emballage, il est comme ça. Je vais tester le jean en premier parce que c'est l'article qui ira le mieux avec ce top-là. Et comme ça, après, le top, c'est dans ce t-shirt. C'est d'ailleurs un t-shirt nouvelle école avec Aya, SCH et SDM. Parce que je suis allée à l'avant-première. Très sympa ! Beaucoup d'attentes envers ce jean. Donc j'espère que ça va pas me décevoir et que ce sera à ma taille. Déjà, la taille, ça a l'air d'être suffisamment ma taille très largement. C'est un pantalon un peu baggy, assez large. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est les détails à ce niveau-là. Vous voyez ici, c'est un petit peu déchiré. Ça fait un petit peu abîmé. La qualité, elle a l'air OK, mais elle a pas l'air... Je sais pas, on dirait pas que j'ai un lévise dans les mains non plus, quoi. Déchiré au bout. Sympa. Je pense qu'avec des petits talons, ça va être très beau. J'essaie. OK. Il est trop grand. Mais alors, attendez, parce que ça, ça m'arrive jamais. Moi, j'ai toujours des pantalons beaucoup trop petits. Mais là, on est d'accord qu'il est trop grand. Moi, je peux le porter là, comme ça. Ah, zut ! J'ai pris une taille au-dessus en me disant que ça sera très large, en fait. Je crois qu'il était déjà de baggy de basse. À dire que là, si je mets des trucs dans les poches, ça tombe vraiment très bas. OK. Alors, je vous montre dans le miroir. J'ai mis des talons, là. Il est cool, mais il est trop grand, trop large, en fait. Il faudrait qu'il soit un peu plus... Enfin, du juste, il faudrait qu'il soit deux tailles en dessous, quoi. Une ou deux. Je vous jure que je suis d'ex, que vraiment, j'aime bien. J'ai envie de la patte dégaine. Mais si je mets une ceinture, est-ce que ça va suffire ? Mais du coup, ça fait quand même large partout, quoi. Mon cul doit être horrible. Alors que dans la vie de tous les jours, je peux vous dire que j'ai des fesses. J'ai des fesses, donc ! Je sais pas. Le jean est très sympa. La coupe est belle. Est-ce que ça vaut les 130 euros que j'ai payés ? Je suis pas certaine. Après, à voir comment il tient dans le temps et tout. Mais là, il est trop grand et trop long. Donc, soit je mets une ceinture, soit je renvoie et je change de taille. La deuxième option serait mieux. Mais je suis une meuf qui a souvent la flemme. Après, 130 euros, faut pas avoir la flemme. Il faut renvoyer. Donc, je vais renvoyer. Mais ceci dit, je l'adore. Deuxième article que je vais essayer. C'est un top suédine. C'est toujours la collection avant la dernière, là qui est arrivée. L'article que j'ai pris de la nouvelle collection, je vais vous montrer à la fin. Je pense. Très beau. C'est ma pièce coup de cœur, donc ça a intérêt d'être épique. Mais là, on a un top en suédine. J'ai trop de voir c'est quoi la matière. Alors... Mais ça, c'est tellement un truc que je peux tâcher avec mon gloss et tout. Vous voyez, c'est une matière qui est grave extensible. En tout cas, la couleur, elle est beige. À l'intérieur, on a la petite info comme ça. Et vous voyez, c'est hyper, hyper stretch. Faut pas avoir les mains sales. Quand tu le mets, c'est sûr que tu le tâches. Le petit nœud, là, comme ça, ça peut être trop beau. J'espère que ça va m'aller. Celui-là, je l'ai pris en taille L et il a coûté 89 euros. C'est quand même pas donné. Vraiment, c'est pas donné. Mais si vous cherchez un joli look pour un mariage, ces teintes-là, un petit peu beige, il y a du bleu clair aussi. Il y a des jolies matières, des belles robes. Je pense que ça va être vraiment bien. C'est vraiment comme je pensais. C'est-à-dire que ça moule, mais c'est léger. En vrai, c'est hyper léger. Ceux qui sont gênés par la poitrine, je trouve que si vous voulez le mettre en soutif, c'est complètement possible. Je crois que ça pointe, mais on ne voit pas du temps. Il n'y a aucune transparence. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ah non, ça, j'adore. C'est trop beau. Je garde, c'est sûr. Le drapé comme ça, on peut le mettre comme on veut. Et avec un jean comme ça, en été, c'est trop mignon aussi. Quand tu ne veux pas faire un total look. Oh là là, mais Madame Kylie Jenner, vous avez fait une dinguerie, là. Est-ce que j'en fais trop, peut-être ? Non les gars, je vous le jure, je suis conquise. Là, c'est un 10 sur 10. Bon bah bref, j'aime trop. Je garde, je garde, je garde. Alors là, je vous ai montré la version top. Maintenant, place à la version robe. Je l'ai prise en L. Elle m'a coûté 135 euros. Je ne vais pas me remettre du prix, c'est très cher. Moi, je me dis juste que c'est de l'investissement et que potentiellement, les vues de cette vidéo me rembourseront de mon achat. Mais quand même ! Et c'est vraiment parce que j'avais la curiosité de tester. Mais encore une fois, si je n'ai pas de coup de cœur, je renvoie des spas de surconsommé à balle. Mais là, c'était trop beau. Oh là là, mais là, il faut être tellement bien foutu. C'est ça que j'ai peur. C'est que j'ai peur que ça me moule, mais que je ne sois pas à l'aise. En tout cas, la robe est majestueuse. C'est vraiment la même chose que le top, juste en version long. La couleur, je pense que vous voyez bien ce que ça rend. C'est très beau. Un beige comme ça, là, on a toujours le caille ici. Toujours élastique. On va voir. Ok, la robe, je suis mitigée. Elle est extrêmement belle, mais elle est de 1, un peu transparente, de 2, très moulante. Et de 3, je ne suis pas à l'aise dedans. Mais je vois son potentiel. Genre, elle est vraiment très belle. Je pense que ce n'est pas fait pour moi exactement, ou en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas assez confiance en elle comme moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de fente, mais en fait, je suis obligée de laisser mes mains là, parce que je n'aime pas trop quand je les enlève. Voilà, donc je reste comme ça. Et là, j'avais une culotte juste avant, mais je l'ai enlevée pour vous montrer, parce que sinon, en fait, on voyait ma culotte en transparence. Donc, il faut forcément mettre une culotte beige. Du coup, bon, là, ça ne s'y prête pas. Mais par contre, si vous avez, je ne sais pas, un événement où il faut être un peu classe et tout, en été, là, avec un petit bronzage, c'est incroyable. Pour le coup, c'est vraiment la même chose que le top, mais en robe. Il n'y a pas de fente du tout. Non, c'est beau. C'est très beau. Juste, je ne suis pas super à l'aise, donc je ne suis pas sûre de la garder. Mais j'ai envie de faire des photos avec, et après, je la renvoie. Donc, si en dessous, je mets une genre de gaine beige, il y a un monde où je peux la garder. Non. Ok, là, je vais tester l'ensemble orange. C'est un vrai orange très vif, là, la caméra, mais en vrai, il est un peu plus doux, quand même. Il n'est pas du tout aussi vif dans la vraie vie. Là, il y a un pantalon. Je vous jure que ce n'est pas aussi flashy. Voilà, ça, c'est sa vraie couleur. Pantalon et top. Le même que celui-là, je vais adorer. I'm gonna be crazy. Alors là, le top en orange, c'est une teint gris. Le pantalon, c'est autre chose. Je vais vous montrer. Le haut. Je ne sais pas, le top, il devrait s'appeler soleil. Oh là là ! Pareil, peau bronzée, ça. Trop beau. Et encore, la couleur, elle est vraiment plus belle en vrai, je vous jure. Je suis fan du top. Encore et toujours, mon préféré avec le beige. C'est trop beau. Et le pantalon qui va avec. La taille, c'est nickel. J'ai pris du L aussi. C'est stretch, mais par contre, c'est un peu transparent. Donc là, on voit ma culotte noire. Certes, si je devais vraiment sortir, je ne mettrais pas une culotte noire, mais quand même. Et de dos, on voit aussi. Du coup, sur ça, je ne sais pas, je suis mitigée. En plein soleil, c'est sûr, ça se voit. Après, peut-être que quand tu es chez toi et tout, non. Mais bon, pas le but de le laisser que chez soi. Donc je pense clairement que ce sera plus top avec un petit jean ou avec un autre pantalon, mais pas celui-là. Celui-là, je vais le renvoyer gentiment parce que je ne vais pas le porter en vrai. Ça, c'est un rêve. C'est trop beau, c'est dommage en vrai. Genre, mais pareil, tu fais une photo. Peut-être que ça ne se voit pas avec l'iPhone, mais dans la vraie vie. Bah bof. Le pantalon, il coûte 105 euros. Donc non. Je vais clairement le renvoyer. Non, non, non. En vrai, vous voyez, c'est vraiment à ce moment-là où je me dis, c'est beau sur Insta, c'est beau pour faire des photos, pour avoir l'ensemble. C'est à la mode et tout, les ensembles. Mais dans la vraie vie, tu vas voir que c'est transparent là. Si tu as de la cellulite, tu vas le voir ici. Si tu t'en fiches, c'est très bien. Mais si tu n'es pas à l'aise avec ça, forcément, dans la vraie vie, ça colle un peu moins et c'est un peu moins possible de le faire. Du coup, Instagram n'est pas la vraie vie, n'oubliez pas, déjà, de 1. Et de 2, je vais le renvoyer, puisque 105 euros, c'est hors de question que je les laisse traîner et dormir dans mon armoire. Ça, c'est non, mais le top, juste pour ça, je ne regrette pas ma commande, en fait. Le dernier article, il est là. J'ai mis mon jean avec le top. C'est trop bien. Voilà, c'est comme ça. C'est chill, décontracté, coloré, toujours. J'adore. Là, ce top, c'est ce pourquoi j'ai passé commande. C'est vraiment l'article qui m'a fait passer commande, donc j'espère que ça va aller. Je n'ai pas du tout sur la même matière. C'est beaucoup plus de chemise. Je m'attendais à ce que ce soit plus épais. C'est très fort, mais ça avait l'air de scier les meufs à la perfection. Il y a une version courte et une version un peu plus longue. Moi, j'ai pris la version longue, mais ça a l'air très long. On va voir ce que ça rend, et après, là, je peux remonter comme tu veux. On laisse apparaître le ventre ou quoi. Je me change, je vous montre. Attendez, parce qu'alors là, il faut just the process. Parce que là, comme ça, non, c'est le no. Mais tu ouvres un peu là. Tu ouvres un peu là, et d'un coup, c'est sympa. Honnêtement, je m'attendais quand même à ce que la qualité soit un peu meilleure, dans le sens où ça fait très cartonné un peu. Donc ça, je pense que c'est nécessaire pour avoir la coupe bien droite et tout. Je ne pensais pas qu'il y allait avoir de la transparence, en fait. Autant à ce niveau-là, vous voyez, genre là, c'est transparent. Et là, non, du coup, tu vois la doublure en dessous. Et ça, je ne sais pas si ça vaut son prix. Attendez, ça m'a coûté 84 euros. Quand même. J'aime bien. En vrai, je vais le porter. C'est sûr que je vais le porter. Même avec le jean, je trouve ça cool et tout. Mais je me dis, si je dois le laver, ça va être une galère. Je dois le repasser. C'est comme une chemise, un enfer. Je ne repasse jamais, ça me saoule. Donc à tout moment, je vais arrêter de le porter. Mais pour le moment, je suis plus sur une optique de... Je vais le garder et c'est trop beau. Et voilà. On va voir avec le temps. Et il ne faut pas que je tâche. Il ne faut surtout pas que je le tâche. Mais c'est beau. Bon alors, en vrai, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette commande ? Moi, je dirais... On ne va pas compter le prix, que c'est quand même exorbitant et tout. Mais genre juste sur l'aspect esthétique, qualité et satisfaction, je mettrai un 7,5 sur 10. Les tops sont vraiment incroyables. C'est les deux que je vous ai montrés avant. La robe est très belle. Juste moi, je ne me sens pas très à l'aise dedans. Le pantalon, par contre, c'était un flop. Et ça, c'est moitié flop. Un bon 7 sur 10, je pense que c'est très bien. Pour Kai, 7 sur 10. Voilà. Je m'obstine à me dire que c'est aussi parce que je n'ai pas le corps que je rêverais d'avoir. Du coup, forcément, il y a des trucs que je m'empêche de porter ou dans lesquels je ne me sens pas à l'aise. Et donc, c'est un peu dommage. Mais dans l'ensemble, sinon, la qualité des tops, elle est hyper bien. Juste, c'est la transparence qui fait un peu défaut sur certains articles. Mais voilà. Et puis encore une fois, elle, sur ses campagnes, ça ne se voit pas que c'est transparent. Mais du coup, ça me donne envie de tester d'autres articles de chez Kai. Mais clairement, là, j'ai dépensé la moitié d'un cynique. C'est très grave. Donc, je ne vais pas recommander de sitôt. Mais ceci dit, franchement, je suis quand même assez satisfaite de ma commande, voire très satisfaite. Je suis contente d'avoir essayé. J'espère que potentiellement, ça aura pu vous donner envie. Je ne sais pas, soit pour vous l'offrir, pour vous faire un cadeau, ou pour l'offrir à quelqu'un, ou pour le mettre sur la liste de cadeaux que votre mec ou votre meuf doit vous acheter. Je n'ai jamais sur un malentendu. Voilà. En tout cas, franchement, ça marque quand même. C'est mignon, c'est sympa. Ça fait une belle taille. J'aime de mieux en mieux. Vous voyez, il faut que je processe. Bref, en tout cas, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, n'hésitez pas à le faire. Je pense que je vais aller faire des photos avec le G7X et la robe directement dans des champs avec les vaches. Enfin bref, j'ai des idées, ça a l'air un peu farfelu comme ça, mais je vous ferai un réel, je pense, photo argentique iPhone directement sur Insta. Donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas si ce n'est pas encore fait. J'ai aussi mon podcast, évidemment, et je suis en train de bosser. Voilà, je l'annonce, même si je l'ai déjà annoncé, sur un projet qui sortira pour 2025. Enfin, même avant, pour préparer 2025. Je pense que vous savez déjà, parce que dans soi, je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais pour ceux qui n'étaient pas au courant et qui regardent cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez que c'est dans les commentaires. Et je vous fais des très gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501